Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, vous n'étiez pas prêts pour ma tête trop chum. Ça ne me va pas du tout, cette tête-là, avec les cheveux beaucoup trop courts. Ce n'est pas ce que je voulais. Bref, je suis arrivé avec un peu de respect quand même pour le parcours. Voilà, j'enlève ma casquette. Bonjour. Bam, bam, bam. No respect, le parcours HS. Allez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce Golf d'Isabella, toujours l'allée est sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Je ne vais pas vous spoiler le score de l'allée, mais j'ai très bien joué. Du coup, là, je suis un peu sur les bases d'un record perso. On va essayer de continuer sur cette lancée. Je suis sur le fairway au trou numéro 11. Je ne vous dis pas ce qu'il s'est passé au trou numéro 10. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, comme d'avoir vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous activez la cloche des notifications, vous allez voir mon Tipeee, mon site internet. On remercie le Golf d'Isabella pour son accueil. C'est très gentil, le Golf est dans un état superbe. Je l'avais joué il y a quelques années. C'était en automne, il y avait des feuilles partout dans les sous-bois, on perdait les balles. Là, c'est très clair, donc le parcours est plutôt dans un shaping facile, on va dire en ce moment. Ce qui m'aide bien pour le scoring, d'ailleurs. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Allez, amusez-vous bien. Ok, allez, part 5, 473. Je suis là, je peux le choper en deux pour aller chercher un score encore plus bas. Elle est lourde celle-là. Il ne faut pas faire plus droit, je crois. Allez, 195 de drapeau, je vais mettre un petit coup de fer froid. Fais chier. Oh, putain. Alors, ce n'était pas le coup de l'année. Malheureusement, je n'avais pas de fer 4, mais je savais que c'était un coup de fer 4. Du coup, j'ai retenu mon coup de fer froid. Et voilà le résultat. Mais bon, petite sortie de Brinker. Je vais essayer de la coller. Allez, allez, allez. Ça va, c'est pas mal. Bon, ben, j'ai prend. Je l'envoie tous les jours à la gauche, mais ça fait verdif pas. Allez, putain. Allez, on continue la marche en avant. On arrive au trou numéro 11, un port 4 de quasiment 400 mètres. Avec le green qui est tout là-bas. Donc, l'obstacle d'eau est visuellement bien vif. Enfin, on le voit quand même. Il n'est pas en jeu. Pour le coup, par contre, le ferro est très étroit et un peu en diagonale. Ce qui veut dire que si on met tout droit là-bas, on va en face. Il y a 190, il y a 290 là-bas. Donc, en fait, ça change pas mal. Juste à un tout petit angle. Et si on est là, par contre, à gauche là-bas, ce n'est pas bon du tout. Donc, l'idée, c'est de la mettre là avec un petit draw. Plutôt bois 3, je dirais, pour assurer le coup. Même si le trou est long. Là, ce n'est pas un 3 birdie. Donc, faire un part, ce sera déjà très bien. C'est bon. On est 140 mètres au drapeau. Heureusement, je ne me suis pas enfermé trop à droite. J'aurais pris drive, j'aurais été complètement dans les sous-bois. Mon coup de bois 3 est resté. Je n'ai pas pris de draw à la mise en jeu. Mais pas de souci, ça ne me gêne pas. Donc là, je vais mettre un petit coup de fer à 8.30 kilobilou. Avec peut-être une petite tendance cut quand même. Évidemment, quand je vais faire un cut, ça ferme près. Restez là. Oh merde. Bon, ce n'était pas d'endroit où il fallait rater. Partie gauche, je vais le faire draper à gauche. Je n'ai pas de place pour l'arrêter. Et là, c'est un peu bizarre au niveau du live. Je pense que c'est une ancienne souche. Heureusement, j'ai un petit peu d'herbe dessous. Mais ça ne va pas être simple. Parce que là, devant, je ne peux pas la faire pitcher dans le rough. C'est trop dégueu. On va essayer de la faire pitcher avant green. Mais bon, ce n'est pas facile sur ce coup-là. On va essayer de sortir un peu de maistrie. Allez. Ok. Je m'en sors bien. Allez, ça peut se rentrer. Allez, fautes importantes. On reste sous le port, sur ce retour. Allez. Je m'en sors bien avec ce port sur ce trou. C'est certainement, je pense, le plus dur du port. Donc là, on est à peu près 350. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un chêne qui est à 267 mètres. Je pense que je l'atteins au drive. Ça tourne un peu à droite, mais pas tant que ça. C'est peut-être un coup de bois 3 plutôt qu'un drive. Je mette un coup de bois 3. Ça se resserre un peu sur le retour. Merci. Pour l'instant, les amis, je fais une partie qu'on pourrait qualifier d'efficiante. Non pas d'efficiante qui commence par un D, mais par un D apostrophe. Puisque j'arrive en termes de scrambling, d'approche putte, de sortie de bunker putte, il me semble que j'en ai raté seulement un sur un par 4 à l'aller. Là, le petit par 4 avec les chaînes. Donc, vous êtes le 4 ou le 5, je ne me souviens plus très bien. Le 5, oui, le 5. Je n'ai pas réussi à faire cheap putte pour faire birdie. Mais sinon, tout le reste, j'ai fait cheap putte soit pour le port, soit pour le birdie depuis le début. Ce qui veut dire que c'est très bien, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai un bon score. C'est parce que, justement, je suis efficient. Et quand on est efficient à ce niveau-là, généralement, au niveau petit jeu putting, on fait une bonne performance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, là, j'ai fait le choix d'un bois 3 sur ce trou pour essayer de garder le score. Puisque ça me paraissait très étroit. J'ai fait, je pense, un bon choix. J'avais peur, en fait, de finir trop court et d'être gêné par les branches. Mais vu que j'ai fait un très parti droite, du coup, c'est parfait. Je ne suis pas gêné. Donc, on va essayer de continuer à être efficient. Allez, 120 mètres. Je suis pile entre deux cannes, du coup. Je vais essayer de taper un tout petit coup de pitch. On va essayer de choper la bonne distance, le premier deck. On va essayer de faire 3 sur le trou. Allez. Le drapeau est à gauche, donc je vais viser 2 mètres à droite pour assurer un peu. Si elle prend le gros, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, ça ira. Et elle le prend. Allez, bon drapeau. Allez. Allez. Boîte. Boîte. Ouh. Je crois que je n'ai pas passé le droit du tout. Oh, purée. Dommage. Bon, c'était un petit effet d'optique, malheureusement. Je pensais qu'elle était donnée, mais elle est un peu courte. Ça reste une très bonne nocasse de birdie. On va tenter de convertir pour rester efficient. Ah, je crois qu'elle n'allait jamais revenir. Allez, birdie. Bon, on a un port 4 de 373 qui est, encore une fois, plutôt étroit. Il y aura limite à gauche, donc je vais plutôt m'appuyer partie droite et je vais reprendre bois 3. Parce que là, je vais me mettre deux bons coups de bois 3 sur les deux trous précédents. Donc, j'essaie de rester dans le flow du bois 3. C'est pas mal, ça, comme stratégie, généralement. Quand vous avez un coup que vous aimez bien, même si là, en soi, je pourrais taper le drive, autant rester dans la dynamique de la réussite. De toute façon, vu que ça roule, je n'aurai pas un coup très long derrière. Allez. Oh, non. Ça devrait aller. Bon, depuis le début, je rate quand même pas mal de mise en jeu à droite. Le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup de jambes. Je suis assez fatigué. Généralement, quand c'est ça, je fais des push. Après, le truc, c'est que avant, quand j'étais comme ça, j'avais la face qui serait fermée, je faisais des quick-cooks. Maintenant, je la tiens beaucoup plus en zone d'impact. Résultat, c'est plutôt des push. Donc, c'est moins dangereux en termes de résultats. Et tant mieux, parce que je vous avoue que depuis le début, même si le score est là, je stresse un peu parce qu'il y a énormément de trous avec hors limite à gauche. Et le truc, c'est que hors limite à gauche avec mon jeu de draw, sachant que c'est sec, une banane sort limite direct ici. Résultat, j'ai pas mal de fois des swings qui sont dans la tête, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas super confiant. Ça ne se voit pas en termes de scoring aujourd'hui. Mais je le ressens dans mon swing, ce n'est pas la partie parfaite en termes de frappe de balle. Je ne les prends pas nécessairement toutes comme j'ai envie. Au niveau des vols de balle, ça ressemble assez rarement à ce que j'avais visualisé dans mes coups d'essai, avant de frapper la balle, mais je m'en sors bien parce que je cherche bien mon yardage, parce que je cheap et je putte bien, enfin solide. Donc voilà, je m'en sors bien, même si c'est quand même un petit combat au fond de moi. Et là, pour le coup, le score est très bas, et j'avoue que je commence à ressentir un peu la pression du score. Donc il y a un petit stress quand même, il y a un petit stress. Allez, ma balle est un peu partie droite. Logiquement, j'aurais quand même un shot. Si ce n'est pas pour le drapeau, ce sera pour un bout de green. On va essayer de faire 4 sur ce trou. Allez. Alors. Bon, 130 au drapeau. C'est bien ce que je pensais. Je vais être limite à gêner par les branches. Mais normalement, je devrais passer au ras, mais au-dessus quand même. Tome, 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 tome. Stop. Je crois qu'elle est sur la partie droite du green. Malheureusement, la balle ne s'est pas arrêtée sur le green. C'est un peu ferme. J'ai grain contre, mais elle est bien posée. Donc, ça devrait le faire. L'approche est remontée, pas très complexe. On va essayer de la coller. Allez, va à droite. Bon, ce n'est pas donné, mais presque. Je n'ai même pas enlevé mon gant. Je suis en confiance aujourd'hui au petit jeu. Ah ben si, c'est donné. Je suis en confiance au petit jeu, donc c'est chouette. Je n'ai même pas besoin de vraiment réfléchir. Depuis que j'ai ce grip inversé, ça m'a quand même bien changé la vie. Allez, bon, ce n'est pas tout à fait donné. Allez, un bon 4. Donc là, on arrive sur un parcours. Celui-là, je m'en souvenais, il m'avait marqué. Mais dans mon souvenir, il était beaucoup plus en descente et beaucoup plus encaissé. Donc, il ne faut pas rater à gauche parce que ça dégueule. À droite, il y a une butte qui ramène sur le green. Mais vu que c'est sec, elle risque de ramener un peu trop. Et voilà, j'ai 135 mètres. Je vais vous montrer, il y a un petit massif de fleurs juste ici qui est trop mignon. Trop beau. Gros taf des jardiniers pour ça. D'ailleurs, bien joué à l'équipe terrain, le parcours est fantastique. Et on va mettre un gros coup de pitch. Puisqu'on est à 135, c'est plutôt un coup de fer neuf. Mais j'ai l'impression que là, depuis quelques trous, la balle recommence à voler assez fort. Ce qui fait un peu plus chaud. Ce matin, un peu plus lourd aussi. Et je commence à être chaud mine de rien. Donc là, j'avais 130 autres trous d'avant. J'étais trop long. Logiquement, en plein coup de pitch, ça devrait le faire. Tu vois, on va t'en sortir, tu vas mourir. Allez, trou en un, trou en un. Dunc, dunc. Oh, j'y ai cru, elle était un peu courte. Allez, bon coup. Ah, là, je commence à m'exciter un peu, là. Bim ! C'est bon, ça. Bon, mine de rien, ça commence à faire très bas, cette histoire. Donc là, je commence à m'exciter un peu. Parce que ça a de la gueule, mine de rien. Et en plus, je sais qu'on arrive sur des trous et birdies. Alors, du coup, vous allez me dire, il y a beaucoup de birdies aujourd'hui. Donc, tous les trous sont des trous et birdies. Mais là, je viens de passer la partie la plus compliquée du parcours en moins de trois. Donc, ça, c'est chouette. Du coup, maintenant, il y a deux petits parades, si je ne dis pas de conneries, que je peux attaquer en un. Celui-là, il est attaquable, mais il est très complexe parce qu'il y a un énorme hook à faire. Le green est vraiment là-bord. Et les arbres sont grands. Donc, je vais essayer de la hooker quand même pas mal. Vous devez avoir à peu près 2,60 pour le green. Parce que le trou fait 280, mais en ligne droite, ça fait un peu moins. Je vais attendre que les jardiniers terminent. Je crois qu'ils sont finis. Et je vais y aller. Allez. Allez, on est parti. Donc, l'objectif, bonne underdrive. On va faire bien tourner. Allez, encore, 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 encore. Eh, c'est pas si mal. Pas si mal du tout. Ça fait du bien, ça. Allez, on continue. J'ai vraiment pas de réussite. Elle a pitché ici. Elle est finie là. Tu lui as rajouté deux mètres. Elle pitchait avec le draw à peu près ici. Et elle terminait avec le kick pendant le drapeau, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de la coller. Et on le sait aller très en montée dans la lèvre. J'ai même hâte de mettre plus à gauche, c'était bon aussi, quoi. Mais bon. On arrête d'en parler. Tente, tente, tente. Elle est un peu long, mais bon. Ça peut se rentrer. Allez. Toc. Oh merde, j'ai cru. Bon, dommage. Oh, je suis presque super déçu de faire que le port. Oh là là. Allez, petit port 4 encore. 290 mètres celui-ci. Donc, petit fichier d'attaqueur. Non, il va prendre une grosse sacoche. Mais vu qu'il n'y a pas de bunker devant, normalement, on va vous enrouler, ça peut y aller. Je ne suis pas sûr que le vent aide, par contre. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Gauche droite. Oh, il y a du vent à droite, putain. Oh, dommage. Elle était dans l'axe, là, je pense qu'elle y était. Il faut qu'on fasse à droite. Incident. Bon, j'ai chopé l'arbre. Il y en a un arbre du derrière moi, là. Si je n'avais pas chopé l'arbre, je pense que j'étais plutôt bunker. Mais ça me va, de toute façon, d'avoir une approche. Elle est un peu longue, mais il y a la place pour l'arrêter. Ça dégueule fort à gauche. Donc, je pense qu'il faut que je la mette assez haute, un peu molle. C'est plutôt très à droite, là-bas. Quasiment avant green. Pour la laisser dégueuler toute seule. Allez. On va essayer de la coller, celle-là. Ça peut être pas mal du tout. Boîte. Oh ! Elle est pas passée loin, purée. Avance. C'est quoi ce pote de... Allez. Bon, j'ai fait un petit spoiler du score total. Parce que vous avez peut-être pas vu l'aller. Je vais faire... Enfin, je l'ai bippé, du coup, pour pas que vous puissiez connaître le score. Je suis à moins 4 heures au tour. Et je vous dirai le score une fois que j'aurai terminé la partie. De toute façon, si jamais vous voulez savoir le score total, n'hésitez pas à aller voir l'aller. Surtout, c'est très très bas. Allez, 144 au drapeau. Petit parcours assez cynique. C'est plutôt mignon, avec un obstacle d'eau devant. L'obstacle d'eau n'est pas en jeu, normalement. Sauf si on fait une énorme gratte. Le drapeau a l'air d'être plutôt début, milieu de green. Donc, avec un coup de fer vite classique. Avec mon bébé droit habituel, ça devrait le faire. Allez. Non, non, Florent. Non, c'était pas le moment de faire ça, quoi. On ratisse. On ratisse. Non, mais le save dans les bunkers, il est juste incroyable, quoi. Il est juste incroyable. Allez, on s'en va me part encore. C'est bon pour le scrambling. Et pour la carte de score. Petite famille est nombreuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, dis donc. Allez, 18. Petit parcours. Parcours, moyen, pardon. Il fait aux autres 350, si il n'y a pas de conneries. Il ne faut surtout pas s'enfermer à gauche. Il y a un chêne, ensuite, on ne peut pas attaquer le green. Le green est plutôt petit. À droite, ça va. Mais il y a des arbres aussi. Donc là, il faut vraiment la mettre au milieu, pour le coup. Plus de début, je ne tape pas des draw or dry. Je tape même plutôt des fade. Donc là, je vais essayer de la taper très neutre. On rat des branches. Allez, c'est de chercher un dernier birdie. Allez. C'est fort, celle-là. Elle est parfaite, normalement. Il y a une espèce de trou, je ne sais pas si c'est un bunker. Mais bon, ça va. Bon, dans le ref, de 10 cm. En termes de stats, aujourd'hui, au driving, ce n'est pas ouf pour les fairways touchées. Mais vu que c'est assez sec, et même si les zones de réception sont larges, les fairways sont assez étroits, finalement. Bon, ce n'était pas si mal non plus. Et puis, j'ai réussi le drive qu'il fallait sur les trous où il fallait. Donc voilà. Et là, pour ce qui nous reste, c'est un coup de l'obwedge de 92 mètres. Donc, c'est parfait. C'est un plein coup de l'obwedge. Le drapeau est au fond. Depuis le ref, je pense que je peux mettre un peu plus de distance. Donc, je vais quand même la taper assez smooth. On ne sait jamais. On va essayer de la mettre le plus proche possible du drapeau. Bon, allez, ça peut se rentrer. Bon, quel que soit l'issue de cette partie, je suis content, puisque j'attendais depuis longtemps un vlog où je score bas. Connaissance par rapport, je savais que ça serait peut-être possible. Puisque quand je l'avais joué, à l'époque, dans des conditions plus compliquées, j'avais eu pas mal d'occasions de birdie. Là, vu que les fairways sont un peu plus secs, forcément, quand vous mettez un joueur qui tape fort et plutôt droit comme moi sur un parcours court et relativement large, si le scrambling est bon, et là, clairement, c'est une de mes meilleures parties de scrambling toute ma vie, en fait, littéralement, ça fait un score très bas. Donc, je suis très content. On va tenter de rentrer le putt pour faire moins 5 au retour. Bon, bah, je peux vous le dire maintenant, j'ai fait moins 9. Bon, bah, il est 10h du mat', j'ai fait le parcours en 3h, tout seul, à la fraîche, pour pouvoir rentrer tranquillement et manger ce midi chez les amis. Enfin, chez la belle-mère, pardon. Du coup, aujourd'hui, c'est chez la belle-mère. Et rien de mieux que de commencer la journée par un petit 62. Bon, les amis, après cette petite partie, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au club boss, évidemment, pour les remercier, mais pour prendre une carte de score et faire mes stats. En fait, toutes les conditions étaient réunies aujourd'hui pour faire un score bas. Pas de vent, fermé qui roule, ruff pas très épais. Bon, position de drapeau pas si simple, par contre, mais green pas très rapide. Donc, en gros, tout était réuni pour scorer bas. Bon, de là à faire quand même 62, bah, je suis très content. Quoi qu'il en soit, les statistiques, donc, moins 4 à l'aller, moins 5 au retour, avec un 32 à l'aller, 30 au retour, avec 5 birdies. Donc, en gros, ça fait part, part birdie, part, part, birdie, birdie, part. Et ensuite, au retour, c'est assez marrant, ça fait birdie, part, birdie, part, birdie, part, birdie, part, birdie. Donc, un trou sur deux avec un birdie. Green en régulation, 8 sur 9 à l'aller, 6 sur 9, seulement en retour, 14 sur 18. Donc, c'est pas mal. Pas de sous-régulation, si je dis pas de bêtises, puisque je crois que j'ai pas puté pour rigueul, ou alors peut-être une fois. Il me semble pas, par contre, c'est vraiment, ensuite, vous allez comprendre pourquoi, j'ai scorer bas. Fairway en régulation, 3 sur 7 à l'aller, 3 sur 7 au retour, 6 sur 14. Ça paraît mauvais, dit comme ça, c'est pas si mal, parce que souvent, j'étais juste à côté, sinon j'étais toujours en jeu, ce qui est le principal sur ce parcours qui est quand même assez étroit. Et puis, quand on attaque les parts 4 en 1 et qu'on fait dans les bunkers du green, ça reste des ponts de drive, même si ça compte pas comme des fairways en régulation. Put très à l'aller et surtout 10 au retour, donc 23 putes, c'est clairement ma meilleure partie de putting depuis ultra longtemps. Mais j'ai cette sensation sans avoir eu l'impression de rentrer des putes réellement, puisqu'en fait, mon pute le plus long que j'ai rentré a dû faire, je pense, franchement 3 mètres, pas plus. Si j'ai fait 23 putes, c'est surtout que j'ai super bien chippé, puisqu'en termes d'approche pute, je suis à 4 sur 5 à l'aller, 5 sur 6 au retour, 9 sur 11 total. Et en termes de sortie de bunker, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 3 sur 4 en sortie de bunker, 9 sur 11 en scrambling, ce qui est vraiment plutôt très très propre. Surtout que je n'avais pas forcément des approches super simples tout le temps. Donc voilà, un grand jeu solide, un petit jeu exceptionnel, me permettre de faire ce petit 62. Je vous remercie de nouveau le gold, je vous remercie d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501